Chapitre 3. Respiration et émission du son Pour jouer de la flûte, il faut avant toute chose apprendre à bien respirer. Lorsque vous inspirez par la bouche, cherchez toujours à ouvrir la gorge pour que l'air circule mieux et d'une façon naturelle. Un petit truc pour y arriver plus facilement, prenez de l'air en faisant semblant de bailler. Et une fois la gorge bien ouverte, soufflez en gardant la même position. En inspirant, évitez de hausser les épaules. Le haut du corps ne doit pas bouger, mais sortez le ventre afin d'emmagasiner le plus d'air possible. Dès qu'on inspire, le ventre doit se gonfler instantanément. Pour expirer, poussez l'air emmagasiné avec le ventre afin d'obtenir un flux régulier. Ce flux est aussi appelé colonne d'air. Dans un premier temps, entraînez-vous à respirer de cette manière en étant allongé sur le dos, posez une main sur la ceinture abdominale, prenez de l'air lentement en faisant du bruit comme ceci. Pour sentir le volume d'air inspiré, à ce stade de l'exercice, concentrez-vous sur le trajet de l'air à l'intérieur du corps. Il va tout en bas des poumons pour remonter très lentement au niveau des côtes qui s'élargissent, puis remonte au niveau de la gorge, toujours ouverte, pour finir son parcours dans la bouche. Vous devez sentir votre ventre se gonfler, puis, lorsque vous ne pouvez plus du tout prendre d'air supplémentaire, il faut souffler dans votre main libre, tout en maintenant le ventre sorti, afin de sentir un flux d'air régulier qui doit le rester jusqu'à la dernière parcelle d'air expirer. La régularité de la colonne d'air peut être comparée à celle de l'eau qui sort d'un robinet à pression constante. Ne forcez surtout pas sur les muscles abdominaux. La respiration doit rester souple. Et dites-vous bien que ce type de respiration, qui peut vous paraître peu naturel, nous l'appliquons pourtant tous lorsque nous dormons.